... Bonjour à tous, salam alaikum, je m'appelle Samia Bouchnaffar, je suis chef pâtissier, je travaille dans la haute gastronomie et puis je vais vous emmener dans mon voyage, dans mes évasions culinaires et dans ma philosophie de travail et de pensée. ... C'est à travers mes différents voyages, puisque je suis consultante sur l'international, que j'ai pu développer mes plats signatures à travers les senteurs, à travers ce que je peux voir, ce que je peux imaginer, à travers une sculpture, à travers une œuvre d'art, à travers une œuvre architecturale et qui va me servir de point de départ pour justement donner quelque chose sur l'assiette qui va nous faire voyager, qui va nous donner des émotions. ... Ma philosophie de travail est avant tout de rendre quand même honneur à mes pères, à tous ceux qui m'ont transmis. Ils m'ont donné ma chance, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les meilleurs ouvriers de France, avec des chefs internationaux, des étoiles et michelins, et ils m'ont communiqué leur passion. Cette passion, c'est le travail bien fait, c'est le respect du produit, travailler avec des produits sains, avec des produits beaux, avec des produits bons. Et cette philosophie, je la fais ressortir dans mes plats et je la transmets moi-même à la nouvelle génération. On me l'a donnée, je la donne moi-même. À partir de là, je crée mes plats signatures. J'aime faire travailler l'économie locale avant tout. J'aime respecter un produit. J'aime le travail de la main, le travail de la sueur. Et c'est ce qui va ressortir dans mes plats. ... Je suis algérienne, j'ai mes attaches un petit peu partout, au Maroc, en Turquie, en France. Je voyage beaucoup et cette unification, je pourrais dire, un petit peu du Grand Maghreb, parce que pour moi, nous sommes tous frères, il n'y a que des frontières qui nous séparent, mais dans l'esprit, nous sommes tous ensemble. Nous avons une histoire commune, une histoire culinaire, architecturale, une histoire tout court. Nous avons des plats communs. De l'Est à l'Ouest, nous avons chacun, chaque région, sa façon de le présenter, de le magnifier. Eh bien, j'estime que le fait de nous réunir, nous, en tant que chefs de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, à travers des concours, à travers des revues, à travers nos publications, à travers notre transmission, eh bien, je pense qu'à partir de là, nous allons pouvoir montrer ce que nous, pays du Grand Maghreb, pouvons donner, puisque nous avons une pierre à l'édifice que nous pouvons apporter. Eh bien, il est temps maintenant de pouvoir amener quelque chose, pour la génération à venir, mais aussi pour tous les pays qui ne connaissent pas notre gastronomie. La gastronomie algérienne est une gastronomie riche. Elle a ses origines berbères, arabos, andalouses, françaises, judéo, ottomanes. Toutes ces influences que l'on retrouve aussi bien en Tunisie qu'au Maroc, toutes ces influences en font un plat, des plats absolument magnifiques. Des plats, des fois, qui ont réussi à traverser les âges, le Moyen-Âge. On continue jusqu'à l'heure actuelle de les présenter. Eh bien, à nous maintenant, non seulement de pouvoir les faire connaître, puisqu'avant d'aller transformer une recette, de faire une cuisine fusion, il faut quand même connaître notre cuisine, notre patrimoine, mais ensuite, par la suite, eh bien, savoir qu'est-ce que moi, par exemple, avec mon héritage que j'ai pu avoir de ce que j'ai appris en France, eh bien, comment je vais pouvoir, à travers les différentes techniques, eh bien, moderniser un petit peu tout cela. Maintenant, ce qu'il y a de bien sur Djokhara TV, eh bien, c'est une très belle initiative. C'est une osmose entre les différents chefs. Pouvoir se réunir, pouvoir être tous ensemble, la main dans la main, et avancer, peu importe le pays d'où nous sommes, mais nous n'avons qu'un but, et un but commun. La gastronomie, faire plaisir aux gens, se faire plaisir, et la passion. Si vous désirez en savoir plus, eh bien, c'est très simple. Continuez de me suivre sur Djokhara TV. Sous-titrage ST' 501